L'autonomie énergétique C'est bien relevé cette unité de fabrication de lampes et kits solaires, la gazelle Bénin. Construite sur un domaine de 1000 mètres carrés, l'unité de fabrication est un bâtiment constitué d'un bureau, de l'atelier de production, d'un magasin multifonction et d'un local technique. C'est d'ailleurs ici, dans ce magasin, que la matière première est stockée. La gazelle Bénin est la première entreprise à industrialiser et commercialiser des lampes et kits solaires domestiques au Bénin. Elle produit environ 250 lampes solaires par jour. Le processus de fabrication de nos lampes commence d'abord par le choix de la matière première dans le magasin. Une fois que le choix est fait, nous l'amenons à l'atelier pour faire la répétition à nos différents postes de travail, à savoir le poste de soudure, le poste de pliage. Et une fois que les deux postes ont fini le travail, le matériel réalisé est envoyé au poste d'assemblage de la lampe. Maintenant, au poste d'assemblage de la lampe, une fois que la lampe est assemblée, elle est envoyée à la traçabilité pour l'inscription du code d'identification unique de la lampe. Une fois que c'est fini là, on l'envoie maintenant au poste de conditionnement pour que la lampe soit conditionnée. Située à Porto-Nouveau dans la ville capitale, la Gazelle-Bénin a vu le jour le 7 octobre 2021. C'est grâce à l'obtention d'un co-financement avec MC Bénin 2 que la Gazelle-Bénin a vu le jour. Precisement le 7 octobre 2021, en inaugurant notre unité de production, la première d'ailleurs au Bénin, cette histoire n'est rien d'autre que d'apporter les produits aux bénéficiaires, rapprocher de plus. Au mieux, les produits solaires aux vrais bénéficiaires, c'est-à-dire les utilisateurs directs. C'est une solution 100% locale qui promeut et soutient le développement économique local. Un pari de la qualité et surtout une opportunité d'emploi. Ici, les produits sont assemblés par une vingtaine de jeunes béninois. On utilise exclusivement, je dis bien, exclusivement de la maîtrise locale, c'est-à-dire rien que des jeunes formés par la Gazelle, pour faire la production du début jusqu'à la fin du kit qu'on désire obtenir. C'est comme ça que nous avons recruté rien que des jeunes béninois, qui n'étaient même pas du secteur qu'on a formé aujourd'hui, qui sont devenus quand même de grands techniciens dans ce secteur, qui sont en mesure de fabriquer n'importe type de kit solaire. Aujourd'hui, il suffit qu'ils aient les composants, ils sont en mesure de le faire. Tout ce qu'on fait, c'est sur un transfert de compétences à 100%. Il n'y a pas de compétences partielles, il n'y a pas de détention d'une portion de compétences quelque part qu'il faut faire en France et envoyer au Bénin. Soudreur électronique, transformateur de métaux ou plieur, assembleur, contrôleur qualité, autant d'opportunités d'emploi dans cette chaîne de fabrication. Mieux, un service après-vente garantie. On ne vient pas ici pour faire de la théorie. Nous avons un tableau pour faire du Béaba aux gens, mais l'essentiel d'un jeune, quand il entre ici, en fonction de son temps de formation, même déjà le lendemain, vous êtes en mesure de dépanner totalement un kit solaire. On a tout ce qu'il nous faut pour offrir ce service à nos chers jeunes, à la population méninoise. C'est ça qui garantit le service après-vente, de proximité de la gazelle. Parce que nous n'allons pas distribuer des milliers de produits dans un pays et dire que nous allons rester maîtres du service après-vente. Donc c'est une manière pour nous de déléguer à des gens le service après-vente, mais de manière certifiée. Basé sur un modèle responsable, créateur d'emplois, de valeurs ajoutées locales et vecteurs de développement économique, la gazelle Bénin apparaît comme un nouveau modèle industriel. La gazelle est le premier dans le secteur d'assemblée des kits solaires au Bénin. La gazelle est en même temps le premier dans la mise en place d'un plan de gestion très rigoureux de tout ce qui est déchets. Donc aujourd'hui, tout ce qui est kit solaire basé sur la technologie batterie lithium-ion, nous sommes ouverts à tous ceux-là qui se font de la distribution de ces kits pour faire la collette à leur niveau afin de procéder au recyclage. Avec ces lampes et kits solaires made in Bénin, la gazelle Bénin offre une solution de proximité aux familles n'ayant pas accès à l'électricité. L'ambition est de produire ici, dans quelques mois, des réfrigérateurs et des lampadaires solaires. De sorte à faire de la gazelle Bénin un modèle de référence au-delà des frontières béninoises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada